ok freestyle on continue parce que je viens de réécouter la vidéo j'ai fait tout à l'heure là en ville là on est sur la fin on est sur le retour on rentre à la maison je l'ai réécouté sur le chemin du retour et bon j'utilise pas trop d'arguments et je suis pas trop explicite quant à la gravité de la situation mais je pense que bon tout le monde tout le monde peut la saisir sous un angle selon comment comment on se positionne quoi pour analyser le monde la situation actuelle moi ce que je m'adresse surtout aux personnes qui sont conscientes qui sont inquiètes et qui cherchent des alternatives j'aimerais dire que bon tout ce qui est alternative un peu écolo décroissance un peu à la réinfo qu'au vide où on essaye de de responsabiliser les gens de leur faire prendre conscience un peu comme fait divisio là où dans ces conférences ou bon comme fait comme font les médias un peu les médias critiques qui essayent de qui font des analyses sur j'aimerais dire à tous ces gens là que c'est trop tard en fait alors je dis pas qu'il faut pas le faire parce que bien sûr mais cette critique que toute cette critique en fait elle elle alimente en fait le problème et elle augmente le côté anxiogène de notre époque elle complique encore davantage les problèmes voilà je dis bien qu'il faut qu'il faut qu'il faut qui c'est pas si c'est c'est à dire que continuer de critiquer certains et garder les pieds dans l'analyse mais 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 pas rester pas laisser l'auditeur le 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 l'inter enfin le spectateur de cette critique ne pas le laisser dans le dans l'angoisse dans la torpeur je repense au au livre de comment il s'appelle michael des criminels climatiques par exemple bon voilà une analyse assez oui travail pour un an oxfam c'est autre chose c'est les milliardaires oui parce que voilà j'essaie de me tenir un peu informé de ce qui de ce qui se dit de ce qui sort c'est quoi c'est un nouveau milliardaire toutes les 26 heures donc voilà cette logique qui est en place c'est une logique de destruction et de domination donc il y a une phrase en réécoutant ma ma dernière radio vidéo j'ai 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 une phrase axiomatique qui m'est venue en tête puisque je l'ai associé à l'argent et le pouvoir donc l'argent est autant ce que l'espace est au pouvoir parce que le le temps est au capitalisme ce que ce que l'état est à l'espace donc c'est destruction domination c'est à dire qu'on peut imaginer une domination qu'est ce qui nous domine donc c'est au dessus de nous donc l'état l'espace la domination est à l'espace ce que le temps est est à la destruction ce qu'on voit bien avec le temps tout 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 redevient poussière donc c'est pour ça qu'on l'associe aussi au capitalisme à l'argent parce que voilà c'est un flux continu qui ravage tout un peu sur son passage on peut imaginer l'usure l'usure du temps les usuriers au 18e siècle un qui était justement sans sans scrupules qu'ils n'hésitaient pas à prêter avec des taux d'intérêt hyper élevé ce rapport à donc autant à l'espace donc voilà moi ce que j'essaye de vous apporter donc c'est principalement les intellectuels les scientifiques les journalistes critiques les personnes éveillées c'est une méthode en fait donc ma petite axiomatique il faut partir du principe que cette petite axiomatique qui peut s'articuler un peu dans tout concept un peu contradictoire et opposé ou simplement distinct l'un de l'autre ça marche ça peut marcher justement c'est là où on en essayant l'axiomatique on peut voir la vraisemblance un peu on peut juger de la vraisemblance du de propos ou pas à partir du moment on distingue on distingue une chose d'une autre moi ce que je ce que je voudrais dire donc à tout tout toutes les personnes qui seraient susceptibles de de reprendre un peu même à ma philo c'est c'est de dire que bon c'est 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 une méthode qui qui allait très loin en fait en en physique et en maths puisqu'elle apporte une nouvelle arithmétique et puis une nouvelle théorie physique avec un espace vectoriel etc enfin beaucoup de choses une cosmologie donc donc déjà il ya quelque chose de dur et que j'aimerais bien justement que commencer par là qu'il ya des physiciens et des mathématiciens honnêtes intellectuellement qui valident les découvertes dans le sens oui en effet s'il s'agit d'une nouvelle arithmétique voilà apparu en 2 en décembre 2000 déjà ça nous aiderait tous en fait si les mathématiciens avaient le courage un peu de se confronter à ce que je leur propose parce qu'on pourrait s'appuyer dessus un peu et puis pour construire une sociologie une économie de l'espace temps une politique de l'espace temps une sociologie de l'espace temps une critique de l'espace temps voilà et puis après bon permettrait à partir du moment où on a une assise scientifique dur 1 2 2 d'interpréter les phénomènes l'actualité avec mais je le sens un peu je commence à le sentir moi je me dis je me dis que si personne même si j'ai très peu de vue sur mes vidéos c'est comme si en fait je les envoyais dans le chien c'est comme si je les envoyais dans l'air dans la dans le cosmos dans la réalité et puis que je compte un peu sur l'intrication un effet magique qui vit qui pénètre un peu les consciences et où les ou du coup les intervenants qui ont qui ont le sens critique et le sens du coeur et de la compassion et de voilà avec des émotions ils ils sentent en eux une certaine lucidité une certaine compréhension plus juste des phénomènes du réel et une certaine évidence à l'évidence c'est un concept très important philosophie particulièrement dans le cartésianisme c'est bah oui c'est évident en fait voilà il ya il ya avec le temps souvent on compare le fascisme comme ça avec une dérive temporelle de la démocratie ou alors une emprise totale de l'espace avec les totalitarisme communisme quoi et puis ben voilà j'ai sorti quelque chose aussi qui m'a fait qui m'a fait réfléchir c'est que j'ai en parlant de l'événement kovid c'est-à-dire qu'un gouvernement qui s'attaque à son propre peuple qui le qui le culpabilise et voir qu'il le tue ça me rappelle paul pot les charniers quoi en fait un carrément interdit des états communistes qui ont fini par martyriser leur peuple au point de le de l'engendrer un processus de voilà l'extermination de son propre peuple il me semble que paul pot c'était ça l'histoire c'était ça le truc et après bon ben à l'opposé la démocratie bon on peut prendre le cas le cas de toqueville qui critiquait la démocratie américaine dans le sens où bon ben c'est effectivement c'est le meilleur la démocratie c'est le meilleur moyen de faire rentrer de faire pénétrer le crime lignomini au pouvoir puisque puisque selon toqueville en fait à partir du moment où on rentre dans un confort un peu bourgeois un peu c'est à dire qu'on arrive à satisfaire un peu tous ses besoins l'image un peu de l'américaine way of life mais bon toqueville c'est bien avant mais c'était il avait déjà repéré justement cette cette logique de des dépolitisation c'est à dire que l'individu une fois qu'il a satisfait un peu tous et il obtient tout ce qui tout ce qu'il a besoin bon il va il va forcément il va moins se mobiliser il va être moins donc c'est peut-être un peu ça aussi le rapport droite gauche ou donc à gauche comme on est dans la précarité on est dans l'exploitation on est dans la souffrance l'humiliation bon ben du coup on est beaucoup plus engagés politiquement que les gens de droite qui eux bon s'engagent en politique plutôt pour pour essayer de conserver leurs privilèges donc moi ce que j'invite à faire c'est de d'axiomatiser ce phénomène c'est à dire que ne pas les opposer stupidement un peu comme on faisait jusque là opposer l'un à l'autre c'était le travail de morin aussi un donc de voir que dans toute opposition il y a une il y a un dynamisme complémentaire antagoniste et complémentaire et c'est ça la complexité et donc moi ce que j'ai apporté avec l'espace temps c'est c'est donc une grille une structure sur laquelle on peut s'appuyer qui repose pas simplement sur des concepts un peu flou comme le concept d'opposition ou que plus complémentarité qui sont bons qui restent mais si on met l'espace pas en fondement du langage même du langage même l'intérêt ce serait d'un peu de de substantialiser ce rapport dans une logique dynamique donc c'est puisque puisqu'il est question de refonder le le principe d'identité de l'eimnitz donc c'est le même la vérité un principe de vérité donc à égal à si à égal à prime c'est à dire qu'il y a une dynamique intrinsèque à toute interaction qu'il s'agit d'interpréter non plus d'une manière soit l'un soit l'autre donc probabiliste le problème de la mesure quoi un demi mais de manière un petit peu mécanique avec une petite logique de fonctionnement à l'intérieur dissimulé qui 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 est difficile à reconnaître parce qu'elle est présente en tout 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 toute chose quelle qu'elle soit donc c'est ça le gros gros souci de l'espace c'est voilà que même les voilà les anciennes civilisations n'avaient pas réussi à démêler elle n'arrivaient pas réussi à interpréter correctement jusqu'à aujourd'hui et pourquoi du coup nos institutions reposent sur des dogmes hyper anciens enfin plus ou moins soit du 18 19e des siècles passés soit carrément du qui viennent des millénaires quoi donc il fallait du coup essayer de de déjouer le de résoudre une énigme quoi l'énigme du temps pourquoi le temps le temps on n'arrive pas à le saisir on se demande s'il existe il est là de partout mais une part en même temps un peu comme la gravité à l'état quantique qu'est ce que c'est que ce truc là le temps et puis l'espace un peu pareil on a du mal un peu à le mesurer le problème de mesure voilà parce qu'en fait il fallait fonctionnaliser on n'a pas la bonne cosmo quoi donc bon partant de là moi c'est ce cas c'est que j'avancerai un peu plus si j'ai si je pouvais être en dialogue parce que là je tourne en boucle je me répète je me répète je suis un petit peu bon je suis dans ce jeu solidoque mais voilà dans l'espoir qu'un jour ça se ça se débloque ça se décoince et puis on arrive à rentrer en dialogue mais c'est vrai que pour l'instant vu la tension qui règne en france actuellement qui augmente comme ça je comprends que je comprends que le dialogue ne puisse pas se nouer bon le problème c'est qu'en attendant je continue de me faire harceler donc je tiens le coup je résiste grâce à ces petites vidéos merci youtube comme ça ça me fait un petit exutoire et puis vous me servez de psychanalyste aussi et et puis bon voilà moi je fais mon petit mon petit travail de fourmis quoi tous les jours au quotidien je creuse je creuse je gratte je gratte comme un petit insecte qui fait son qui fait son terrier qui accumule des réserves bon donc so what ce qu'on a c'est vrai c'est cette image de la boucle un qui tourne sur elle même et mais qui opère un décalage quand même à chaque fois qu'elle a fait un tour une spire l'image de la spire où on peut travailler on peut je peux là on est à 15 minutes je peux disserter un peu dessus temps de rentrer on n'est pas loin par exemple on peut partir de 1945 la fin de la guerre on va dire que là il ya eu une boucle avec un décalage qui s'est opéré donc à l'issue de la guerre donc c'est la destruction donc la france est libérée la guerre est finie non 45 on peut dire que les forces du mal elle nous tire vers le bas et les forces du bien nous tire vers le haut donc on monte on monte on peut se dire aussi que les forces du bien ne peuvent pas monter si les forces du mal ne descendent pas donc enfin où je sais pas mais après la guerre voilà on peut dire qu'on est parti d'en bas donc c'était voilà c'était difficile au début il fallait tout reconstruire et puis petit à petit ça monte ça monte les valeurs reprennent les valeurs de bon sens intelligence on développe l'industrie les universités on modernise un peu tout ça ça monte ça monte les trente glorieuses 1 la croissance la pleine croissance en france en europe mais sans jamais oublier les forces du mal qui continuent leur travail donc la colonisation l'exploitation des sols mais voilà avec une on peut dire une prégnance une pré une préférence pour le pour les forces du bien donc bon ben c'est l'époque alors effectivement la guerre froide aussi un mais mais ça conduit où il y avait une période où on cherchait à dénucléariser internet était en train de monter donc il y avait un fort fort projet de de croissance et les progrès les progrès les progrès humains donc beaucoup d'espoir dans la société beaucoup de joie beaucoup de d'entrain et en même temps toujours ces forces du mal un peu qui s'en prennent au à la vie à ce qu'il ya d'authentique donc c'est cette modernité ravageuse un peu qui continue qui suit son cours dans une logique d'essor de progrès et puis bon ben peut-être arrivé les années 80 bon il y a eu le choc de 68 donc moi je pense que le choc de 68 c'est c'est cette structure donc on n'était pas loin de trouver on n'était pas loin de de comprendre que l'espace temps était au fondement du tout mais il y a eu internet donc il y a eu une révolution un peu dans les consciences 68 c'est ça une révolution morale on est sorti de une rigueur une austérité un peu pour entrer dans un monde de couleurs à la télévision couleur l'école mixte voilà mélange et et peut-être que voilà à partir des années 80 ben la courbe a commencé à s'inverser en fait la boucle on est arrivé en haut de la boucle dans les années 80 voilà et là ça commence à redescendre donc on a commencé à parler de chômage de crise on a vu le socialisme qui trahissait sa mission voilà les tensions dire quoi à partir de 80 le dialogue ou une violence un peu systémique voilà la où la violence se voyait par exemple bon il y avait beaucoup d'attaque de banques dans les années 70, il y avait de la violence urbaine, c'était pas tendre dans les banlieues à l'époque, les blousons noirs, après les blousons noirs, les ghettos, c'était vraiment pas tendre quoi, à coup de chaîne de vélo, il y avait des gangs, moi j'ai connu ça à Lyon, il y avait des gangs qui se battaient dans la rue, si ça existe encore, mais c'est des jeunes, aujourd'hui c'est des jeunes de 14-15 ans qui s'entretuent, c'est effroyable notre époque, et donc à partir des accords de Washington, et puis donc les grosses structures internationales qui ont commencé à penser en pareil du monde, le FMI, Banque mondiale, et là, du coup c'est comme si, bon voilà, on était plutôt dans une logique de crise systémique, qui s'additionnait, donc crise sociale, crise économique certes, mais crise sociale, chômage qui augmente, le problème des banlieues, crise écologique, la pollution, les cancers, crise médicale, voilà, le sida, voilà, et peut-être que c'est reparti un peu avec internet, que là il y a eu bon la bulle verte, il y a eu un espoir un peu peut-être porté sur internet, mais bon, très rapidement, on s'est très vite rendu compte que c'était, en fait, internet il a amplifié le phénomène, quand on a vu revenir l'état en puissance là, Adopi, tout ça, et puis la surveillance, et puis le marché, le capitalisme, interdiction des téléchargements, libre, interdiction du peer-to-peer, enfin, cette chasse là, et puis bon, des boîtes comme Amazon, qui ont émergé, Paypal, maintenant c'est les deux plus grosses fortunes du monde, bon, voilà, et puis cette tension climatique, quoi, qui augmentait, augmentait, Johannesburg, 92, Rio, bon, donc là, du coup, c'est comme si, ouais, si on part de 45, 55, 75, 65, donc, ça fait 30 ans, on peut dire, 35 ans, jusqu'en 80, 85, allez, on va dire 40, et puis 85, 95, 2005, 2015, 2025, voilà, 40 ans, donc de chute, on peut dire, diviser en deux, quoi, 40 ans de, 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 donc là, on peut imaginer la boucle qui monte, hein, pendant 40 ans, et puis à partir des années 80, 85, bah, elle a commencé à descendre, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, donc, donc pour qu'il y ait un décalage, arriver en bas de la boucle, une fois qu'on a fait tout le tour, hein, c'est, c'est quoi, c'est une guerre, donc, hein, c'est une guerre, euh, pour repartir sur du neuf, pour repartir sur du nouveau, pour créer un traumatisme de ouf, et que les gens soient complètement, euh, voilà, une fois qu'ils sont traumatisés, hein, on en fait un peu ce qu'on veut, et puis, euh, on a démoli un peu tout ce qui nous, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous gênait, et puis on repart sur un truc, mais là, il faut comprendre que par rapport à la guerre 45, bah, voilà, c'est, on a de l'armement, à plus quoi savoir en faire, ça, c'est, c'est évident, mais, euh, surtout, euh, voilà, il y a des zones, euh, si on commence à faire péter des usines chimiques ou des centrales nucléaires en France, euh, ça risque de transformer la France en une zone, euh, voilà, de mort, pour des décennies et des siècles, donc, euh, euh, une guerre en Europe, euh, non, là, c'est plutôt au Mali que ça se configure, parce que, parce que le Niger, euh, l'uranium au Niger, euh, l'or, euh, voilà, il y a trop de, trop d'enjeux économiques, financiers, euh, fonciers, enfin, et apparemment, euh, bon, il y a les Chinois qui sont pas loin, euh, hein, il y a la Russie aussi, donc, euh, bon, Russie alliée à la Chine, donc, euh, qui, qui, justement, qui veulent pas reconnaître les droits de l'homme, donc, on fait, bon, on fait la guerre peut-être en Afrique, voilà, hein, c'est, c'est une tension en Afrique, pour, euh, idéologique et puis, euh, économique, hein, et militaire, donc, euh, euh, bon, du coup, euh, euh, bon, du coup, voilà, euh, moi, j'essaye de proposer des modèles, mais voilà, les proprios sont venus hier avec le maçon, euh, hein, je sais pas ce qu'ils vont faire, euh, une boîte de nids, une boîte à partout, c'est quoi, je sais pas, ou un gîte, hein, des dapes où ils vont habiter ici, bon, ça va leur aller, mais, euh, moi, ils m'ont complètement méprisé, hein, ils m'ont juste envoyé des messages, euh, deux messages, euh, bon, on vient, point barre, hein, puis après, ni bonjour, ni merde, ni foot, ni brique, ni rien, ils sont repartis, ils sont restés plusieurs heures, quand même, euh, aucun respect, quoi, hein, ils m'ont rien dit, strictement rien dit, donc, euh, voilà, ni me dire, bon, tu restes là jusqu'à la trêve hivernale, ou tu vas te faire expulser la semaine prochaine, rien, euh, voilà, ils sont partis sans dire au revoir, sans rien, donc, euh, manque de respect totale, euh, donc, voilà, on me marche dessus, bon, moi, voilà, avec ce genre d'endroit, euh, juste un exemple, hein, euh, comme ça, et là, euh, 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 bon, avec mon espace-temps, au fondement du tout, je peux, je peux, je peux tout revoir, hein, tout, 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 et puis, bah, à partir du moment où, euh, ce serait un paradigme qui soit, euh, universaliste, hein, donc qui soit accueilli par les scientifiques, bon, bah, ça pourrait un petit peu plus valider mes propositions écologiques et sociales, quoi, où, euh, donc, les agriculteurs, les riverains, les entreprises, l'État, les banques, pourraient se mettre autour de la table pour aborder le défi climatique avec raison, et avec des solutions concrètes et des résultats, des vrais résultats, pas, pas un monde de, de, de mensonges, d'impostures comme le nôtre, hein, euh, un monde où, euh, certains lanceurs d'alerte, euh, voilà, s'évertuent et se, s'épuisent à, à tirer la sonnette pendant que les plus grosses puissances, hein, industrielles et financières, euh, elles continuent d'être baissées, euh, en direction de, 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 de l'exploitation sans limite, quoi, et sans respect, euh, où on va détourner, donc, la tension du problème, hein, sur le, sur le, pour faire de l'argent, et puis vers le, vers le médical en faisant peur, peur du terrorisme, euh, bon, c'est plus le cas maintenant, maintenant c'est le Covid, voilà, mais la logique de peur, de domination, donc voilà. La domination est à l'espace, euh, ce que le temps, euh, est à la destruction. On peut voir ça comme ça. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment, euh, mon espace-temps, il est, il est en dehors de tout jugement de valeur, hein, donc c'est, c'est ce à quoi, euh, nous invitait Weber, hein, c'est le, 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 Max Weber, hein, début du siècle, c'était, c'est de la neutralité axiologique, hein, c'est ce qui, ou même n'importe quel philosophe qui demandera de suspendre son jugement, donc moi je fais appel à l'espace-temps pour ça. C'est-à-dire que l'axiomatique, elle peut fonctionner, donc, pour quelque chose de très noir, très sombre, euh, très négatif, hein, comme là, ce que je viens de vous proposer, destruction, euh, et domination, ou alors, euh, quelque chose de très positif, également, hein, peut-être l'amour, euh, le, voilà, je sais pas, euh, l'amour est autant, euh, ce que l'espace est à l'union, hein, par exemple. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'avec le temps, quand on s'aime, et ben, euh, voilà, si on s'aime un jour, cinq jours, dix jours, un mois, un an, dix ans, cent ans, ben, voilà, ça augmente le, l'amour. Voilà, ça peut être, voilà, très positif, comme à la fois très négatif, on peut l'utiliser un peu dans toutes les sauces, en fait, hein. Donc c'est ça, c'est vraiment cette difficulté qu'avaient les philosophes, les penseurs, les scientifiques, hein, de saisir un concept qui, à la fois, euh, soit partout présent, euh, partout, 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 euh, à toutes les échelles, et euh, voilà, et en même temps, voilà, le diable est dans le détail, hein, donc, euh, qu'on aille vraiment dans l'infine, l'infini, l'infiniment petit, hein, donc c'était le, un peu de, de, Leibniz, hein, qui cherchait à comprendre ça avec ses mathématiques, et puis, euh, qu'il soit aussi valable concernant le, bon, le grand tout, hein, le, le, les religions, le, 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 le cosmos, le, 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 l'énergie, par exemple, le concept de l'énergie, qui est très général. Tiens, il y a une voiture là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait. Problème de son chien. Donc, euh, 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 voilà, ce que j'ai découvert. C'est, euh, mais c'est surtout, euh, c'est, c'est pas simplement ce concept, euh, à la fois très général et très particulier, hein, c'est le fait de pouvoir l'articuler. Alors, si le général, le général est au, au trance, que l'espace est au particulier, ou l'inverse, je ne sais pas. Euh, bon, puis voilà, hein, moi j'aimerais vraiment approfondir, enfin, reprendre mon travail. je fais ça un peu parce que je suis bloqué de toute part et je vais me faire harceler mais sinon si j'ai été pris au sérieux je ne serais pas dans cette situation désagréable à cette heure là je serais en train de travailler sur les théories physiques sur les théories mathématiques sur les mathématiques j'ai une théorie des nombres à construire encore elle n'est pas encore construite donc c'est pour ça que c'est important que j'arrive à vaincre que je me sorte de cette situation un peu la tête haute pour une fois que je ne sois pas encore réduit à néant donc voilà on est rentré Minou il fait la sieste quand je m'approche de lui il fait pas très très tendre c'est pas le grand amour non plus mais il est content d'être là je m'occupe de lui et des autres voilà bonne journée encore à Prague merci 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 C'est parti.